... Vous êtes à l'heure des choix d'études qui vont vous engager pour le reste de votre vie et vous envisagez de faire la sociologie ou l'anthropologie ? C'est une très bonne idée. Peut-être sentez-vous que quelque chose vous y attire, mais vous ne savez pas encore dire quoi. Peut-être ne savez-vous pas répondre à vos parents ou à vos proches qui vous demandent mais qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce diplôme en poche ? Voici quelques explications. La sociologie et l'anthropologie, ce sont des disciplines tout-terrain qui n'ont pas d'objet défini comme la science de la politique ou de la communication. Vous découvrirez qu'on peut très bien faire de la sociologie du succès du coaching et du développement personnel, de la sociologie de la cohabitation en ville, de la sociologie de la santé mentale, des mouvements environnementalistes, des religions, des parcours scolaires, des parcours universitaires, du système carcéral, de la jeunesse, etc. Ce ne sont ici que quelques-unes des spécialités pratiquées par les chercheurs et les enseignantes que vous rencontrerez tout au long de votre parcours universitaire. Ce qu'une formation en sociologie et en anthropologie peut vous offrir, c'est une façon de réfléchir, une façon de décaler les problèmes, une façon de poser les questions et d'y répondre qui sont aujourd'hui bien nécessaires dans de très nombreux domaines. La formation en sociologie et en anthropologie est composée dès la première année de nombreux cours en sciences humaines et sociales, de l'histoire au droit, en passant par les sciences de la communication, les sciences politiques, mais aussi la philosophie, l'économie, etc. Et bien sûr, des cours de sociologie générale et spécialisée qui deviendront de plus en plus nombreux au fil des galerimestres. À côté de cela, une formation en langue et en méthodologie vous accompagnera tout au long de votre parcours. Vous y apprendrez notamment comment réaliser des enquêtes quantitatives, des sondages et des statistiques, mais également comment pratiquer les enquêtes qualitatives, réaliser des entretiens avec ceux dont on entend trop souvent la voix, et également pratiquer des observations sur des milieux proches, mais aussi des milieux beaucoup plus lointains. À l'Université Saint-Louis, vous pourrez suivre cette formation dans les meilleures conditions. Grâce tout d'abord à l'attention soutenue que nous portons à vos conditions de réussite, grâce aux nombreux enseignements que vous pourrez suivre dans des auditoires à taille humaine, grâce à la possibilité de suivre une partie de votre cursus en néerlandais ou en anglais, grâce aussi à la forte interdisciplinarité qui est pratiquée chez nous et qui vous permettra notamment de réaliser des doubles bacs, grâce enfin à la possibilité de réaliser un Erasmus en troisième bloc dans de nombreuses universités en Europe et dans le reste du monde. Dans un monde qui bouge terriblement vite, où les crises sanitaires et environnementales se font de plus en plus pressantes, où les inégalités sociales sont de plus en plus marquées, où la confiance en la science et en la politique est remise en question, où nous demandons comment nous pouvons encore faire société ensemble. Mais dans un monde où il y a également tant de choses à faire, on a très sérieusement besoin de personnes capables de poser les bonnes questions. La sociologie et l'anthropologie, ce sont des forces intellectuelles, mais ce sont aussi des forces de proposition et des forces de changement. C'est bien pour cela qu'on retrouve les diplômés en sociologie et anthropologie non seulement dans les milieux de l'enseignement et de la recherche appliquées fondamentales à l'université ou ailleurs, mais également dans de nombreux postes de gestion d'équipe, dans le privé, dans le public, dans des ONG internationales, comme dans diverses administrations, mais également aussi dans des fonctions de décision, et notamment des fonctions ministérielles. Entreprendre des études de bachelier en sociologie et anthropologie à l'Université Saint-Louis-Bruxelles, c'est vous ouvrir des horizons dont vous ne soupçonnez pas encore l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501